Alors la connexion du téléphone, pour ça, il faut avoir un téléphone et ensuite vous avez donc ici, dans le téléphone, vous allez donc demander à vous connecter en Bluetooth et associer un nouvel appareil. Vous allez faire la même chose sur votre téléphone, vous allez aller dans les réglages, vous allez aller donc dans le Bluetooth et là vous allez rechercher donc un appareil. Lui va trouver votre appareil, là en l'occurrence, il s'appelle Saint-Cyr Automobile évidemment, vous cliquez dessus et ensuite vous allez recevoir une petite notification sur votre téléphone portable. Il vous suffira de jumeler avec le code qui est ici, le code qui est ici, c'est le bon code, vous validez et à ce moment-là, vous associez votre téléphone à votre véhicule. Une fois que vous avez fait ça, il vous dit d'autoriser la synchronisation des contacts, bien sûr, faites-le, comme ça quand on vous appelle, vous savez qui vous appelle. Et puis donc vous avez la possibilité, si vous avez un iPhone, d'utiliser le CarPlay. Donc vous pouvez donc demander effectivement à utiliser le CarPlay et donc à vous, vous dites oui pour, oui, vous vous rappelez de moi. Comme ça, ça veut dire que si votre téléphone, lui, là, il est en, comment dirais-je, il est verrouillé, je le ferme, mon CarPlay fonctionne quand même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le CarPlay, là en l'occurrence, vous voyez, je peux débrancher en fait mon câble. Le CarPlay, il se fait sans fil. Sur Android Auto, vous n'avez pas cette fonction. Il faudra le brancher, votre téléphone. Mais sur les outils comme ça, vous avez effectivement un CarPlay qui, lui, est sans fil. CarPlay, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir utiliser effectivement votre téléphone, comme si vous utilisiez votre téléphone sur votre véhicule, avec les récents, les contacts que vous avez ou le clavier. C'est vraiment, ça marche comme sur votre appareil. Vous revenez ici sur le menu principal. Vous allez pouvoir utiliser la musique qu'il y a sur votre téléphone, si vous en avez. Les plans, bien sûr, donc c'est le, comment dire, le GPS finalement de chez Apple. Les messages, et vous avez donc toute votre messagerie ici. La possibilité ici de rédiger un message de façon vocale, toujours. C'est important pour pouvoir rouler votre calendrier, Waze, Google Maps, Spotify. Tout ce que vous avez se trouve ici. Donc, vous pouvez avoir donc ici les applications et ici les widgets. Quand vous allez donc complètement à gauche les widgets, c'est si vous avez défini un GPS, il s'affichera ici. Puis là, vous avez votre musique. Et la petite astuce, c'est que si vous laissez le doigt appuyé ici, vous avez donc 10 Siri qui va se mettre en route à partir du moment où votre véhicule est connecté à votre téléphone et que votre téléphone est connecté au réseau. Je vais vous expliquer maintenant, en fait, comment on fait pour désassocier un téléphone portable. Vous allez dans les petits carrés qui sont en haut. Vous allez dans téléphone ici. Vous avez donc toujours la possibilité de vous connecter. Mais lorsque vous avez connecté déjà un appareil, vous voyez, il apparaît donc ici. Soit vous associez un nouveau téléphone, soit vous allez donc dans votre téléphone ici. Vous allez dans la petite roue crantée. Et lorsque vous allez dans la petite roue crantée, vous lui demandez tout simplement de le supprimer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous montrer comment on associe un téléphone Android. C'est un petit peu pareil que sur les iPhones. Simplement, vous allez donc ici tirer vers le bas. Vous allez laisser le doigt appuyé sur Bluetooth, sur un Android. C'est la version rapide. Et associer donc un nouvel appareil. Ici, vous faites associer un nouvel appareil aussi. Et il vous trouve donc votre téléphone. Vous cliquez dessus. Et ici, vous allez donc vous associer ici directement. Et vous allez associer ici. Voilà. La connexion est en faite. Ici, vous allez donc pouvoir autoriser l'importation des contacts. Bien sûr, l'accès au message. Et votre téléphone est désormais connecté. Voilà, maintenant, si vous voulez connecter cet appareil, maintenant que vous avez connecté en Bluetooth, si vous voulez connecter cet appareil à Android Auto, il vous suffira donc de connecter votre téléphone avec le cordon d'origine. Ça, je vous le dis bien parce que c'est vraiment important. Si vous n'avez pas le cordon d'origine, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Je vous dis ça parce que les cordons, ils ont une place importante dans la connexion, dans la mesure où si vous avez un cordon qui est un petit peu trop fin, les données que vous allez donc demander d'échanger entre votre voiture et votre téléphone ne passeront pas. Donc, si jamais ça ne marche pas, déjà, commencez par changer votre câble. Ça, c'est important. Donc, vous branchez votre câble à votre téléphone portable. Et une fois que vous avez fait ça, votre voiture va vous proposer Android Auto automatiquement. si vous avez téléchargé Android Auto sur votre téléphone. Ensuite, si jamais Android Auto n'est pas à jour sur votre téléphone, il va vous demander de le mettre à jour. Donc là, vous pouvez effectivement le mettre à jour si vous avez votre téléphone qui est connecté à Internet. Donc, vous l'aurez compris, pour Android Auto, il suffira donc simplement d'avoir mis à jour votre téléphone portable. Et une fois qu'il est mis à jour, il vous suffit de brancher effectivement votre téléphone à la voiture. Et donc, ça fonctionne naturellement et sans avoir besoin de faire d'autre chose que d'avoir bien sûr mis en route votre téléphone, de l'avoir associé à la voiture et qu'il soit donc branché en Wi-Fi. Ça, c'est important. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada